Un événement sous-régional, certes vous aviez des objectifs à atteindre, est-ce que vous l'avez eu ? Oui, largement, parce que déjà on voulait avoir à peu près 80 entrepreneurs, on a eu plus de 170 candidatures. Donc là vraiment on était énormément surpris et je pense que c'est la continuité d'événements qu'on a déjà fait en partenariat avec l'ensemble de la communauté comme le Startup Weekend ou des choses comme ça. Donc oui, là-dessus c'était atteint. En termes de coaching et d'apprentissage, je pense aussi qu'il y a eu vraiment des bons speakers et on a bien fait justement d'à chaque fois adosser un speaker local au speaker américain. Donc ça c'était vraiment intéressant. Mais bon après forcément il y a un prix, il y a du buzz, il y a des choses. Mais nous ce qui compte vraiment c'est pouvoir faire émerger des projets qu'on puisse accompagner après. Parlez-nous un peu de votre projet que vous avez tout à l'heure présent. Alors Mloumon c'est une application web et mobile aujourd'hui qui met directement en contact les producteurs, des agriculteurs et des acheteurs de produits agricoles, donc des unités agro-industrielles. Et nous mettons à leur disposition des informations vraiment fiables et en temps réel. Mon projet s'appelle Samayon. Samayon est une application SMS. C'est un service SMS et une application mobile qui vous permet de connaître la ligne qu'il vous faut selon votre destination. et aussi vous permet de connaître l'heure d'arrivée du bus à votre arrêt. Et en plus de tout cela, on vous facilite aussi le paiement via mobile. Nous avons aujourd'hui une dizaine de points de vente installés. A ce jour, cette solution fait un peu moins de 20 millions de francs de chiffre d'affaires. Notre modèle économique est basé sur de la distribution. Dans le système, dans le schéma classique de distribution, vous avez le grossiste qui récupère 1%. Vous avez des points de vente qui se partagent des 12-7% et des 3% en fonction des années d'affaires que vous avez. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur votre projet ? Amarante, en fait, aujourd'hui c'est un laboratoire de technologie avec plusieurs solutions. L'une des solutions que nous avons présentées lors du 10, ça a été une solution de crédit multi-opérateur. On a trouvé techniquement la possibilité aujourd'hui de partager du crédit téléphonique entre opérateurs télécoms et un nouveau canal de distribution par rapport à de la recherche téléphonique, en gros. Par rapport au Botcom, qu'est-ce que cela vous a apporté ? Ça nous a apporté beaucoup de choses. Ça nous a permis de rencontrer déjà des gens qui sont venus de partout à travers le monde. Il y a vraiment des mentors qui nous ont aidés à faire travailler en force sur notre présentation, sur notre business model. Et on a rencontré des capitaux risqueurs, donc on a beaucoup échangé avec eux et on espère que ces échanges seront fructueux. 10 Bootcamp en général, ça c'est des choses qu'on devrait faire assez souvent, parce que ça permet à des gens qui partagent cette même passion des TIC, non seulement eux, mais tous les entrepreneurs, tous ceux qui aspirent à entreprendre pourront échanger et ainsi élargir la communauté. Je pense que c'est une bonne initiative et on espère être là l'année prochaine. Ce n'est pas encore fini, parce qu'on est qualifié pour la finale générale. Donc après cette finale, nous on est déjà sur le terrain, parce qu'on travaille beaucoup avec la FAO aujourd'hui sur la zone des Niaï, qu'on a identifiée comme des jeunes pilotes. Et avec l'accompagnement de la Sonatelle, on est également toujours trop proche des producteurs Agilcor. Donc c'est vraiment la vision derrière cet événement, c'est de pouvoir se dire, ok, il y a des bons projets, on va essayer de structurer des investisseurs autour d'eux, et nous on va continuer l'accompagnement qu'on peut en faire, ou sinon trouver d'autres projets à accompagner. Aujourd'hui nous sommes très fiers, le ministère de la communication, de la télécommunication et de la TIC, en tout cas, est tout à fait engagé à accompagner ce processus. Nous savons que c'est une innovation majeure. Le centre des incubateurs est une innovation majeure, et aujourd'hui je pense qu'il faut travailler à élargir ce centre-là, il faut travailler à, disons, encourager et à diversifier un peu les activités de ce centre, et nous sommes tout à fait disposés, comme je l'ai dit, à accompagner ce processus. Et au nom du ministre de la communication, de la télécommunication et de la TIC, je puis aujourd'hui vous marquer tout son soutien et tout son engagement également à être à vos côtés et à vous donner le soutien nécessaire. Cet événement va permettre essentiellement deux choses, le mentorat, le coaching, qui va permettre vraiment de renforcer les capacités des entrepreneurs, mais également va contribuer à faciliter l'accès à des financements à travers la mise en place d'outils de financement innovants. L'idée c'est ça, l'idée c'est de permettre vraiment de booster la créativité, booster l'innovation, booster l'entrepreneuriat, en mettant en place un écosystème favorable. Nous avons travaillé dans beaucoup de pays, et unfortunately, l'entrepreneuriat n'est pas encore une partie du DNA, et les gens préfèrent travailler pour le gouvernement, ils ont un travail stable, mais avec l'aide des médias, avec l'aide des journalistes, je pense que nous pouvons éphésiser ça et créer une nouvelle culture. Nous sommes ici pour aider dans le processus, mais je pourrais répéter, c'est bien sûr, nous sommes partenaires dans ce processus, et si je peux répéter un peu le mot que je vais parler dans mon discours, un peu le processus de geste. C'est un événement de deux jours organisé en partenariat avec des partenaires américains, qui s'appelle le GIST Initiative, qui organise des bootcamps de préparation pour des entrepreneurs dans les quatre coins du monde. Avec CETIC, on était partenaire, le but était vraiment d'axer ces deux jours de travail pour les entrepreneurs sur la thématique du financement. On a pris 100 entrepreneurs qui venaient du Sénégal, mais également de toute l'Afrique de l'Ouest, on avait une douzaine d'entrepreneurs du Ghana, du Nigeria, qui ont pu venir ici. Pendant ces deux jours, on les a coachés avec des mentors américains, des experts, des business angels américains qui viennent à Silicon Valley, de MIT, sur les questions de financement, mais également sur tous les aspects locaux. Donc on a eu des juges qui étaient locaux, qui sont venus ici, qui ont vraiment localisé le contenu des discussions, et après il y a eu un concours de pitch. Et ce concours de pitch justement a vu six gagnants, et donc le premier prix est parti, c'est un gagnant qui ira aux Etats-Unis pour développer son business. et le premier prix de l'Ouest, et le premier prix de l'Ouest, c'est M. Luma. le premier prix d'Ottawa, c'est une chose耶正 è武 לא�添 pour la compétition de l'Ouest, pour le qui à Information Sin Sail, pour le software d'Ottawa et nous a approvalable. Et, sinon les prix de l'Ouest, et les prix d'Ottawa et pour l'Ottawa et nous a l'impertoire, « Et de support des запraintes, C'est l'entrepreneur qui s'appelle Amarant. Vous venez de remporter le prix. Qu'est-ce que cela vous fait en tant qu'entrepreneur ? En tant qu'entrepreneur, remporter un prix comme celui-ci, c'est très encourageant pour la suite. Le plus dur reste à faire. Mais pour avoir été, sur ces dix dernières années, à l'origine de deux ou trois petites structures dans le domaine du développement technique, c'est une très belle opportunité. Avant, il était très difficile d'avoir une cohésion de capitaux risqueurs, de personnes prêtes à entreprendre dans le domaine de nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous l'avons. C'est très bien par rapport au développement de nos activités. Parlant d'accompagnement, quelle sera la prochaine étape de CETIC Dakar ? La prochaine étape de CETIC Dakar ? Il y en a plein. Et là, pour l'instant, déjà, ça va être les vacances pour se reposer un peu. Mais sinon, dès la rentrée, on va commencer à travailler avec les universités. Dès ce week-end, on part tous à Saint-Louis travailler sur un programme d'entrepreneuriat au sein de l'université Gaston-Berger qui, on espère, verra le jour peut-être pour cette rentrée. Mais on ne va pas faire de fausses promesses non plus. Sinon, programme d'accélération, donc Buntuteki, dont la finale était aujourd'hui, recommencera d'ici la fin de l'année, sûrement octobre ou novembre. Et là, on va l'allonger à quatre ou six mois. Et on prendra pareil les dix meilleurs projets qu'on peut trouver sur l'ensemble du Sénégal pour booster leur business. Et à partir de ça, à part ça, sinon, on a quand même toujours une quinzaine d'entreprises qui, elles, sont plus développées et qu'on continue d'accompagner à CETIC. D'autres jeunes sont également ici. Ils ont participé. Certes, ils n'ont pas pu décrocher un prix. Mais quel message est-ce que vous leur lancez par rapport à leur projet ? En fait, le message, c'est un message de persévérer et surtout de ne pas abandonner. Dans nos environnements en Afrique, jeunes entrepreneurs, moyens, vieux, on est tous logés à la même enseigne. Il faut se battre au quotidien pour développer un business. Ce n'est pas du tout évident. Un prix, c'est une journée. Demain, il va falloir recommencer à redévelopper des choses. Je pense que tout le monde a sa place sur ce marché-là. Il faudra juste y être et essayer de faire les choses de la manière la plus intelligente possible, tout simplement. Vous dites que vous allez à Saint-Louis. Certes, le Sénégal, ce n'est pas Dakar. Par rapport à une décentralisation de vos activités, comment comptez-vous y prendre ? C'est vraiment par des partenariats. On ne pense pas aller non plus dans les quatre coins du Sénégal, mais là au moins où il y a une quantité suffisante d'intellectuels, c'est un grand mot, mais plus des ressources humaines en termes d'informaticiens, de développeurs qui peuvent créer des entreprises. On a envie de faire des choses. C'est sûr, c'est Saint-Louis, parce que l'UGB produit énormément de très bons développeurs, mais on pense également à faire des choses à Thiès. On sera bientôt d'ailleurs, avec le lycée technique de Thiès, faire un travail sur l'agriculture. Et on pense également à l'université de Ziegenchor. Mais on essaye tout d'abord de faire les choses bien là où on est et petit à petit. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. On vient de boucler les deux jours du bootcamp organisé à Dakar par CETIC Dakar en collaboration avec l'U.S. Ambassé au Sénégal. Une rencontre qui a vu la participation de jeunes entrepreneurs Ouest africains. Nous vous donnons rendez-vous dans une autre rencontre comme un bootcamp ou un start-up. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada